Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier et de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, je débute une nouvelle série qui va être consacrée à la finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi. Alors, il y aura quand même un certain nombre de vidéos sur le sujet, tant le sujet est vaste. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler des 5 problèmes majeurs de la finance centralisée qui sont résolus par la DeFi. Alors, on va parler de l'inefficience de la finance centralisée, de son accès limité, parce que tout le monde n'y a pas accès malheureusement. Il y a énormément de gens qui ne sont pas bancarisés, on les appelle les non-bancarisés, the unbankable en anglais. L'opacité de la finance traditionnelle, on ne sait vraiment pas trop ce qui s'y passe, et puis un jour ça explose, qu'on fait le crash de 2008. Son contrôle centralisé, c'est vrai qu'il contrôle tout, donc ça fait des intermédiaires en pagaille. Et son manque d'interopérabilité. Voilà, allez. On commence par l'inefficience de la finance traditionnelle. C'est son premier défaut. Un des exemples les plus frappants de l'inefficience de la finance traditionnelle centralisée est sans doute le coût d'utilisation d'un carte bleue. Sachez qu'un commerçant doit s'acquitter de frais de commission avec les cartes de crédit et les cartes de débit qui peuvent varier d'une banque à l'autre. C'est pour ça que sur certains marchés, vous verrez des commerçants qui vous diront non, vous ne payez pas avec une carte bleue, moi je ne peux pas. Un autre exemple est le temps de compensation qui peut aller jusqu'à 10 jours ouvrables selon l'institution financière qui reçoit le dépôt et selon le mode de dépôt. Alors, la compensation financière, très rapidement, c'est un processus par lequel les banques échangent des fonds entre elles pour régler les transactions effectuées par leur client. Lorsqu'un client d'une banque A effectue un paiement à un autre client d'une banque B, la banque A transfère les fonds correspondants à la banque B pour que le compte du client de la banque B soit crédité du montant du paiement. Ce processus de transfert de fonds entre les banques est géré par des systèmes de paiement interbancaires, tels que les chambres de compensation, qui calculent les soldes nets entre les banques et facilitent le transfert de fonds correspondant. La compensation bancaire permet ainsi de garantir que les paiements effectués entre les clients de différentes banques sont effectivement réalisés et que les soldes de chaque banque sont correctement mis à jour. Enfin, on peut également citer le coût des virements internationaux et leur délai d'exécution. Si vous avez suivi ma vidéo sur mon investissement aux Etats-Unis, je peux vous assurer que j'étais toujours très calme quand j'expliquais ça, mais lorsque j'ai dû transférer un virement d'acompte de 10 000 dollars aux Etats-Unis depuis ma banque principale, d'abord j'ai été ébahi par les frais, parce que c'était en fait par, il me prenait un pourcentage qui variait par tranche, une garantie c'est pas le taux de change, sur 10 000 dollars c'était quand même important, une garantie de taux de change, ça peut varier, et surtout, en fait, c'est que je rigole maintenant, mais le virement ne s'est pas déclenché, ils ont eu un problème technique, donc ça m'a rendu un peu fou, ils ont réussi à faire une manip, quand ils veulent ils peuvent, donc du coup le virement s'est déclenché et est parti très rapidement en fait, et j'ai pu remettre en fait au vendeur le deuxième acompte qu'il me demandait. Mais les virements internationaux c'est vraiment un gros problème. Alors, la défi dans tout ça, la finance décentralisée, quant à elle, elle crée des smart contracts, ce sont des contrats intelligents français, qui sont réutilisables sous la forme de DAP, ce sont des applications qui sont conçues pour exécuter une opération financière spécifique. Ces DAP sont disponibles pour n'importe quel utilisateur qui a besoin de ce type de service, par exemple, exercer une option de vente et ce, quelle que soit la taille de la transaction. Ces smart contracts peuvent se paramétrer facilement, directement par les utilisateurs, qui doivent s'acquitter de frais qu'on appelle les gaz-fee. Le deuxième défaut de la finance traditionnelle, c'est son accès limité. Effectivement, toute une frange de la population n'a pas accès à notre système actuel de finances. Il s'agit environ d'1,7 milliard de personnes, qu'on appelle les non-bancarisées. Cette frange défavorisée de la population mondiale a les plus grandes difficultés pour obtenir un crédit ou tout simplement pour travailler dans un monde qui fonctionne avec un commerce en ligne. Ceux qui sont bancarisés ont déjà cette chance d'être bancarisés, mais les bancarisés, les gens lambda, n'ont pas accès aux produits financiers de la finance traditionnelle facilement. Quand ils y ont accès, c'est à des prix beaucoup plus élevés que ceux qui sont réservés aux grandes institutions. Concernant la dix filles, son objectif est de fournir des services bancaires et financiers à tous et au même prix. Quel que soit le niveau de fortune ou la localisation géographique de la personne, avec le rajout de cette frange de la population qui n'est aujourd'hui pas bancarisée, on peut imaginer un impact non négligeable sur l'économie mondiale. Le troisième défaut de la finance traditionnelle est son opacité. Le système financier actuel manque de transparence. Les clients bancaires ont très peu d'informations sur la situation financière de leur banque. La défi, de son côté, offre, par l'intermédiaire de ces smart contracts, une transparence complète. Toutes les parties ont connaissance de la capitalisation de leurs contreparties et comment leurs fonds vont être déployés. Les parties peuvent lire les contrats afin de déterminer si les termes conviennent. Il n'y a ainsi aucune ambiguïté. Le quatrième défaut de la finance centralisée est le fort contrôle exercé par les gouvernements et les grandes institutions qui détiennent le monopole du stock monétaire, des taux directeurs, du taux d'inflation, ainsi que l'accès aux meilleures opportunités d'investissement. La défi, quant à elle, renverse ces situations en donnant ce contrôle aux protocoles ouverts. Ces protocoles sont contrôlés par la communauté des utilisateurs de la défi ou même par des algorithmes. Si une app se prévaut de certains privilèges donnés aux administrateurs, tous les utilisateurs ont connaissance de ces privilèges et ils peuvent aisément créer une contrepartie. Le cinquième défaut de la finance traditionnelle est sa construction en silo. Les produits issus de la finance traditionnelle ont été fabriqués en silo. C'est-à-dire qu'ils sont difficilement intégrables les uns avec les autres et nécessitent au minimum un transfert bancaire. Dans de nombreux cas, ils ne peuvent pas être recombinés. Quant à la DeFi, l'interopérabilité est à son cœur. L'interopérabilité permet une communication entre les différentes blockchains, des interactions entre les blockchains, c'est-à-dire qu'elles peuvent également échanger et se partager des données et de la valeur comme des crypto-monnaies, des tokens ou des NFT. Elle permet aussi d'augmenter les performances des blockchains principales. Chacune de ces nouvelles couches vient apporter une ou plusieurs améliorations aux couches précédentes. Pour cette première vidéo de la DeFi, on peut voir que les possibilités de la DeFi sont substantielles et évidemment de nouvelles innovations voient continuellement le jour. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner une première vision de ce que représente la DeFi et de ce qu'elle va nous apporter quotidiennement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !